Alors que les compositions du premier trimestre se profilent à l'horizon, de les établissements scolaires, l'heure est au préparatif. Et les chefs des établissements scolaires multiplient les stratégies en vue d'assurer le bon de roulement de cette évaluation. Nous venons d'organiser les devoirs départementaux pour impéjuger le niveau des élèves. Ensuite, nous allons convoquer le conseil des départements, session évaluative. On va regarder avec les chefs des départements l'état d'avancement des programmes. Et les départements qui sont en retard seront obligés d'organiser ce qu'on appelle les cours de rattrapage. Du côté des élèves, tout est fin prêt pour affronter ces compositions. Et certains appellent à une préparation sérieuse. Cette année, par rapport à l'année passée, l'enseignement est de qualité avec des professeurs assidus. Et on a plusieurs exercices qui nous permettent de bien nous préparer. Et le fait de lire à la maison en 3 heures, je me repare quand même bien et je sens que ça va bien se passer. Le 25 novembre aujourd'hui, ils doivent prendre le temps de réviser. Prendre une heure, deux heures pour lire, ce n'est pas de la torture. Mais au contraire, ça nous permet d'assumuler nos leçons et de faire de nous des personnes demain. Dans les établissements scolaires, tous s'accordent sur l'importance de ces évaluations qui vont se dérouler du 9 au 20 décembre prochain.